Après le succès du premier opus, Konami remettait le couvert avec Super Contra un an plus tard. Cette fois, la référence à Predator est pleinement assumée, au travers de cette accroche publicitaire. D'un point de vue scénaristique, ce nouvel épisode se déroule un an après le premier et cette fois les héros Bill et Lance vont devoir se confronter à leur ancien coéquipier, contrôlé par des forces extraterrestres. L'ancien lead programmeur de Life Force, Shige Halu Omezaki, déjà impliqué dans le premier contrat, a joué un rôle clé dans le développement de cette adaptation sur NES, qui à l'image du premier épisode s'est enrichi de niveaux supplémentaires par rapport à la version arcade. Bonne nouvelle, cette fois les versions américaines et européennes ont été préservées de tout charcutage, même si cette dernière souffrira une nouvelle fois d'une sortie tardive. Et bien sûr d'un balayage en 50 Hz. Testé un mois après Castlevania 3, Propotector 2 avait été bien reçu par la presse française comme en témoigne ce test de Player One. Et bah voilà, Propotector 2 est un jeu d'une rare qualité, c'est indéniable. Super Propotector sur Super Nintendo était géantissime. Celui-là est presque si fabuleux. Évidemment, sans les fameux effets de zoom et de rotation qui nous avaient tant hallucinés, le jeu perd un peu de son impact. Mais le fun reste le même. Propotector 2 est-il simplement le premier en mieux ? Ou est-ce un peu plus compliqué que ça ? Une fois la console allumée, le joueur est accueilli par un simple écran titre, dénué d'options et de modes de difficulté, façon jeu d'arcade à l'ancienne. Bien qu'elle reprenne la trame de la version arcade, cette adaptation a subi un sévère lifting, qui n'est pas seulement lié aux limitations techniques de la NES, mais aussi à des choix artistiques assumés. Une représentation graphique allégée, certes, mais toujours agrémentée de belles animations, telles que ce ciel crépusculaire frappé par la foudre, ou ce décor organique qui palpite au rythme de vos assauts. Avec ces environnements sombres et apocalyptiques, le titre nous donne un petit aperçu de l'enfer. Bien que le niveau de détail soit globalement en hausse par rapport au précédent opus, on déplore en revanche l'absence des magnifiques animations en arrière-plan de la version Famicom et des cutscenes. En revanche, la taille des boss a subi une cure d'hormones de croissance fort appréciable. Les graphismes obtiennent un excellent 9 sur 10. Composé par Hidenori Maezawa et Kiyohiro Sada, je les cite juste pour faire le malin, la bande-son de ce second opus, marqué du saut de l'éditeur, impressionne par sa puissance et sa capacité d'immersion au travers de thèmes martiaux épiques dans la lignée des films d'action américains des années 80. Moins iconiques que dans le premier, il est vrai, les thèmes musicaux sont en revanche plus nombreux que dans le contrat premier du nom. Les bruitages composés d'effets sonores aussi iconiques que celles de la collecte des pour-up et des explosions sont toujours aussi satisfaisants. La bande-son mérite un 8 sur 10. Sur le plan du gameplay, cette suite nous revient à l'identique ou presque, mais un joueur avisé remarquera vite qu'il a bénéficié d'un lifting au travers de contrôles légèrement plus précis, notamment sur le plan du air control, et surtout d'un système d'armement modernisé et rééquilibré. Cette fois, votre arsenal se révèle bien plus cohérent et utile. Même si le spread est toujours largement favorisé, il est désormais loisible de progresser avec d'autres armes sans avoir le sentiment d'avoir été lésé. L'état de l'art sur NES, en quelque sorte. J'attribue un 9 sur 10 au gameplay. Si Konami n'a pas sacrifié l'idée d'un game design dual, il a opéré un changement majeur avec le remplacement des phases vues de derrière par d'autres vues de haut. Un choix pertinent à mon avis qui s'inscrit dans une augmentation globale du dynamisme et du fun dans cette suite. Si le jeu demeure exigeant, il se montre aussi plus fluide et progressif dans son déroulement, enchaînant des phases variées et parfaitement rythmées, composées le plus souvent de dénivelé. Quel plaisir on prend à le parcourir ! C'est pour cela que le level design reçoit un 9 sur 10. Les boss, avec leur paterne peu virulent, incarnent à merveille cette baisse de rigueur, sans qu'on ait le sentiment que leur conception a été bâclée. Plutôt nombreux, ils s'incrustent parfois entre les stages et loin de ralentir le rythme, ils l'intensifient au contraire. En revanche, on aurait apprécié un usage plus tactique des armes face à eux. Un bon vieux spread fait toujours l'affaire, quelle que soit la configuration et la nature des boss. Une note de 7 sur 10 semble donc justifiée. Moins axée sur le parkour, cette suite est indéniablement plus facile que son prédécesseur. La difficulté progressive semble avoir été paramétrée pour qu'aucune sorte de frustration ne vienne plomber l'expérience, au point parfois de friser la balade de santé. Heureusement, un second loop viendra corser l'affaire et allonger le temps de jeu toujours aussi limité lors du premier tour. Et difficile de ne pas évoquer l'indispensable mode co-op, toujours parfaitement intégré au game design. Au regard des bases solides héritées de son grand frère et de ses évolutions, Probotector 2 bénéficie à mon sens d'une rejouabilité supérieure à celle de son aîné. La durée de vie se voit attribuée à un 8 sur 10. Avec le recul, cette suite apparaît comme une sorte de contrat 3 avant l'heure. Plus beau, modernisé sur le plan du gameplay et mieux équilibré, mais aussi moins engageante. Comme si le niveau d'exigence du premier opus avait été sacrifié sur l'hôtel du fun. Mais pour ma part, il ne fait aucun doute que c'est pour la bonne cause. Probotector 2 reçoit la note finale de 9 sur 10. Sous-titrage ST' 501